Bonjour messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue chez Mr.Raf, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Dans un communiqué publié ce samedi 16 avril 2022, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes viennent de consolider, une fois de plus, leur acquis opérationnel contre des terroristes toujours fébriles et tentant de se réorganiser malgré le cuisard vert de Moura. Après cette débâcle subie par la Katiba Massina, l'émir du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a dépêché dans la zone de Ganguel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katiba Massina et leur apporter le soutien financier et logistique tant attendu. En effet, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes dans la zone avec la présence d'un émissaire d'Yad al-Ghali, les FAMA viennent par des opérations de frappe aérienne de 14 avril 2022 et neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Ganguel à environ 10 km de la commune rurale de Moura. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GISM dont Samir al-Bourham, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe, dépêché par Yad al-Ghali et deux de ses compagnons. L'objectif de la mission d'Al-Bourham dans cette zone était de transmettre un message comme quoi les FAMA s'inscrivent désormais dans une entreprise d'extermination de la communauté pelue. C'est dans cet ordre d'idée qu'ils devaient rencontrer les combattants de la Katiba Masina des secteurs de Youwaru, Tenekun, Djenné, Ganguel, Mayatake et enfin rejoindre un pays voisin. L'état-major général des armées rassure les populations qu'un effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherche et de renseignements, de poursuites et de neutralisation des terroristes jusque dans leur sanctuaire se poursuivront inéluctablement. Bamako, le 16 avril 2022, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Suleymane Degu. Et bien c'est tout pour ce lot d'informations, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir.